bonjour chers amis investisseurs comme chaque fin de mois analyse du portefeuille long terme grandir avec le trading en cette fin de mois d'avril 2021 que peut-on dire sur l'évolution des marchés déjà sur le cac40 le cac40 c'est il va très bien on est toujours très haussier le prix clôture en mensuel au dessus de moyenne mobile 10 période croissante si vous avez vu récemment ma vidéo qui explique comment trader aussi enfin comment plutôt investir sans avoir de graphique on voit que voilà le roc qui en fait le pourcentage de variation sur 12 mois 12 périodes est positif ce qui veut dire que voilà sur un effet de bien sûr 12 les 12 derniers mois on a un momentum haussier on gagne de l'argent à ça confirme donc bien que tout va bien pour le cac40 alors certains diront certains esprits chagrin diront que ça ne peut pas durer que ça va se casser la figure c'est tout à fait possible quoi qu'il en soit en appliquant la stratégie c'est haussier donc si vous n'êtes pas entré en position pour l'instant ce qui est un peu tard vous pouvez toujours faire son père perspective long terme même si c'est quand même assez éloigné d'un mobile d'hyperium on préfère plutôt quand ça se rapproche et que ça va ça en réloigne par exemple ici vous avez des choses intéressantes pour entrer en position maintenant si vous êtes déjà en position vous qu'on voulait conserver il n'y a pas de souci concernant les autres actions donc avec le cw qui est un tracker mondial on a la même chose même concept une moyenne mobile dix périodes croissantes le prix clôture bien 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 loin au dessus et un roc qui confirme tout ça donc on reste en position exactement le principe niveau obligataire donc pour la répartition de ce type là sur le portefeuille qui est un portefeuille de dalio qu'est ce qu'on constate on voit déjà qu'il y a une différence entre le moyen terme et le entre long terme pendant et le court terme déjà sur le long terme depuis un peu plus d'un mois on voit que le prix clôture sous une moyenne mobile dix périodes décroissantes le roc indique aussi qu'on est en territoire négatif donc là si vous n'êtes pas encore sorti c'est vraiment c'est vraiment il ya plus de questions à se poser c'est on est en phase de correction je vois ça va se dégringoler ou si ça va repartir par la suite maintenant on applique la stratégie sans se poser plus de questions que ça tant qu'on est voilà au dessus de moyenne mobile dix périodes eh bien on reste à l'achat et dès qu'on passe en dessous de moyenne mobile dix périodes et qu'on clôture en dessous eh bien on reste en dehors du marché alors il y a plusieurs possibilités pour rester en dehors du marché si vous êtes sur un compte titre ordinaire vous pouvez tout simplement rester liquide si vous êtes sur une assurance vie vous allez pouvoir en fait arbitrer en revendant donc le mth et en prenant l'équivalent en argent mais dans le fonds euro de l'assurance vie ça peut être intéressant parce que ça vous fait gagner un à deux pour cent et avec une inflation qui est quand même assez importante ou qui est susceptible de monter c'est quand même mieux d'avoir un ou deux pour cent que de 0% lorsqu'on reste complètement cash donc voilà ça c'est selon votre support d'investissement si maintenant on regarde les obligations court terme moyen terme alors on se rapproche du même scénario mais c'est un petit peu plus on voit que la moyenne mobile dix périodes est toujours croissante le prix certes a clôturé en dessous maintenant pas encore assez longtemps en tout cas pour que la moyenne mobile se retourne ce qui pourrait quand même arriver je pense d'ici quelques jours maintenant on traite sur la base d'un noir faut respecter le protocole disons que l'on peut surveiller au cours du mois si vraiment une forte dégradation pour sortir position pas forcément atteindre la fin du mois le rock en lui-même est tout dessus de zéro mais pas pas très loin de la correctionnelle comme on dit donc bon à surveiller mais je dirais que pour l'instant il faut pas acheter ça c'est clair maintenant revendre si on applique la stratégie il est encore un petit peu trop tôt concernant maintenant les matières premières donc la répartition moitié moitié entre l'or et matières premières de manière globale qu'est-ce qu'on constate voilà des comportements différents également l'or qui qui corrige comme sévèrement faut quand même avouer qu'il y a une belle progression depuis quelques temps et les matières premières qui inverse on pense à reprendre qui comme un bon indicateur de l'état de santé en tout cas de la prise économique même si fondamentalement n'a pas l'impression vraiment que ça soit top au niveau économique mais c'est comme ça donc l'or ben voilà en clôture depuis quelques mois sous une moyenne mobile dix périodes décroissantes le rock lui vient de passer sous les zéros ce qui veut dire si vous avez acheté de l'or il ya un an vous perdez de l'argent dessus donc clairement on n'achète pas en ce moment même si certains peuvent dire dans une perspective plus long terme j'achète pour quand ça va remonter on les tact des choses on ne sait pas si ça va remonter tout de suite en tout cas donc on sort de position si on ne l'a pas déjà fait on n'entre pas en position maintenant en tout cas dans la stratégie du koala et ben on reste soit liquide soit on passe sur le fond en euros si on est de son assurance vie si on est dans une assurance vie justement au niveau des matières premières donc ça va beaucoup mieux c'est même explosif ça clôture aussi une moyenne mobile dix périodes haussières et bien sûr le rock lui est très très élevé un 44% donc c'est assez assez conséquent donc voilà ce que je peux dire sur le portefeuille de ce mois ci donc pas beaucoup d'évolution éventuellement se méfier des obligations court terme moyen terme et puis bah pour le reste on reste sur nos exactement les mêmes analyses que le mois dernier voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo certes rapide mais qui donne l'essentiel sur l'établissement du portefeuille selon la stratégie du koala si vous avez apprécié cette vidéo laisser un pouce bleu ça m'encouragera à continuer abonnez vous à la chaîne youtube pour ne rater aucune nouvelle publication je vous dis merci et à bientôt sur le bleu